Donc, deuxième argument en faveur des politiques protectionnistes, il s'agit de protéger les industries sénescentes. Alors, le terme sénescent, les industries sénescentes, ça veut dire que c'est les industries qui sont vieillissantes, qui sont en déclin, qui vont forcément disparaître. Voilà, ces industries sénescentes. Alors, en quoi est-ce que ça peut être avantageux de protéger des industries qui, de toute façon, sont vouées à disparaître ? Ça peut paraître un peu contradictoire, mais ça a quand même une justification. Donc, en effet, recourir au protectionnisme peut être judicieux afin de protéger certaines industries sur le déclin. Alors, pourquoi sont-elles sur le déclin ? Eh bien, parce qu'elles ne sont plus suffisamment productives, plus suffisamment efficaces pour soutenir la concurrence internationale. En gros, c'est des industries qui ont été à la pointe à une époque et qui, avec le temps, se sont fait doubler par des pays plus performants. Et donc, c'est des industries qui ne tiennent plus la concurrence, quoi. Elles ne soutiennent plus la concurrence internationale et elles vont forcément disparaître. Alors, pourquoi est-ce que ça vaut le coup de faire du protectionnisme avec ces industries ? Donc, le protectionnisme permet alors une adaptation progressive du tissu productif et une réallocation, entre guillemets, en douceur, des facteurs de production, sans crise sociale majeure, soit par la disparition d'un secteur entier, soit par la modernisation et la restructuration du secteur, pour le rendre apte à la compétition internationale. Alors, je reformule l'idée plus simplement. Là, vous l'avez sous une forme rédigée, si jamais vous avez besoin pour transformer tout ça de façon écrite. L'idée, tout simplement, c'est de dire que des entreprises d'un secteur industriel qui sont amenées à disparaître, il y a des gens qui travaillent dans ces entreprises. Et si on les laisse subir de plein fouet la concurrence mondiale, ils ne vont pas avoir le temps de se retourner, les travailleurs, qu'ils vont se retrouver au chômage, quoi. Donc, ça peut créer des crises sociales très, très graves. Des villes entières peuvent se retrouver au chômage en deux temps, trois mouvements. Et donc, l'argument des industries sénescentes, c'est de dire que, vu qu'on sait que l'industrie va disparaître, on peut essayer d'accompagner le changement en protégeant de la concurrence internationale ces industries. Comme ça, on sait que de toute façon, elles vont finir par disparaître. Mais au moins, on peut essayer de faire en sorte que leur déclin se fasse plus lentement pour laisser le temps aux travailleurs de ces secteurs de se préparer au changement. Peut-être de suivre des formations pour occuper un nouvel emploi. Peut-être laisser le temps à des travailleurs, bientôt à la retraite, de partir à la retraite, plutôt que de les laisser entre deux eaux, comme ça, à la fin de leur carrière, ne sachant pas quoi faire. Peut-être aussi laisser les familles se préparer à peut-être des déménagements, puisque la région sera sans emploi. Donc, peut-être qu'il faut envisager le fait de se déplacer pour aller là où il y a plus d'emplois. Tout ça, ça ne peut se faire que lentement. Et donc, l'argument en question propose d'essayer de ralentir le processus de déclin de l'industrie pour laisser le temps aux gens de se retourner et de s'adapter au changement, tout simplement. Alors, par exemple, il peut être utile, donc là, c'est un exemple un petit peu, bon, ce n'est pas un vrai exemple, mais c'est pour adapter à une situation réelle, parce que je n'ai pas d'exemple précis à vous donner, en vérité, sur ce sujet. Par exemple, il peut être utile de protéger les activités industrielles françaises dans certains secteurs. On imagine des secteurs qui sont de plus en plus concurrencés par la production asiatique, qui vont forcément finir par disparaître, parce que, voilà, on est trop cher et qu'on ne vend plus. Bon, ben, peut-être que ces secteurs-là, industriels, il serait intéressant de les protéger de la concurrence internationale, ou de les protéger au moins en partie, de telle sorte que les travailleurs, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, trouvent le temps de se former pour aller vers d'autres secteurs, quoi. Soit donc de réussir une mobilité professionnelle, et pourquoi pas également une mobilité géographique, voilà. Si tant est que les travailleurs souhaitent changer de région, ça, j'en ai déjà parlé. On n'envisage pas forcément la situation de gens qui sont attachés à leur territoire. Pourtant, ça existe, et on ne peut pas blâmer les travailleurs de rester dans leur région, juste, et de ne pas vouloir partir pour trouver un emploi. Donc, voilà, ça, c'est rendu possible par ce type de protectionnisme. Donc, on laisse les travailleurs partir progressivement à la retraite, ce qui est une solution douce à ce type de problème. Mais ça, c'est rendu possible uniquement par le protectionnisme, parce qu'en protégeant les industries de la concurrence, on leur permet de continuer de vendre. Voilà. Et si jamais il n'y a pas de protectionnisme, eh bien, les entreprises ne vendent pas, puisque les consommateurs achètent les concurrents, les produits fabriqués par les concurrents. Je passe au troisième argument. La question de l'indépendance du pays. Donc ça, c'est un argument extrêmement simple à comprendre. Alors, recourir au protectionnisme peut être nécessaire si le pays souhaite garder son indépendance vis-à-vis de certaines productions. Voilà. La question de l'indépendance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En effet, l'ouverture aux échanges et la spécialisation ont un effet potentiellement problématique. Elles rendent, c'est deux choses, ouverture et spécialisation, elles rendent les nations fortement dépendantes les unes des autres. Évidemment, si on ne fabrique plus de tout, ou beaucoup moins de tout, et qu'on importe ce qui nous manque, on est dépendant de la production des autres pays. Si ces autres pays entrent en crise et qu'il leur arrive un problème, eh bien, nous, on comptait sur leur production pour après les importer, et on se retrouve sans rien. Donc ça, ça peut être très problématique, c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de vivre. Donc, j'en parlais après. Donc, ainsi, en cas de crise, de n'importe quelle nature, le ralentissement ou l'arrêt total des activités productives d'un pays peut impacter de nombreux autres pays, c'est-à-dire les pays qui étaient destinataires des exportations du pays qui entre en crise. Tous les pays attendaient pour importer des marchandises, mais le pays exportateur est en crise et ne produit plus rien. Alors là, les pays en question se retrouvent bien dépourvus, car il va leur manquer pas mal de choses qu'ils ne fabriquent plus. C'est pourquoi un pays peut décider que certains secteurs, jugés essentiels pour son indépendance, doivent être protégés de la concurrence mondiale et donc doivent rester en activité dans le pays. Donc là, l'idée, c'est de considérer qu'il y a certaines activités dans un pays qu'on ne peut pas se permettre de laisser disparaître parce qu'on achète aux autres. Voilà. Il y a certaines activités, si vous les confrontez à la concurrence mondiale et qu'on est moins bon, ces activités vont disparaître et on va se rendre dépendant de la production des autres pays. Donc, vouloir empêcher que certaines activités disparaissent, c'est forcément pratiquer un protectionnisme vis-à-vis des produits similaires qui sont proposés à la vente sur le marché mondial par les autres pays. Alors, je vous donne un exemple pour que ce soit plus clair. Par exemple, la production d'enrées agricoles, la production d'alimentation même, tout simplement, la production d'énergie, les énergies électriques, pourquoi pas le pétrole ? Bon, en France, on n'a pas trop de pétrole, mais bon, l'électricité, en tout cas. tout le matériel relevant de la défense, donc des armes, des camions, des projectiles, je ne sais pas, n'importe quoi, des gilets pare-balles, tout ce que vous voulez, qui sont utiles à la défense nationale, ce n'est quand même pas rien, on peut considérer que ces secteurs sont essentiels. On ne peut pas se permettre de se retrouver à la merci de quelqu'un qui va nous fournir notre électricité. Si pour une raison X ou Y, il ne veut plus nous en donner, eh bien, on est très embêté, parce qu'on n'a plus de courant. Pire encore, imaginez qu'on achète nos armes à des pays étrangers, toutes nos armes sont fabriquées par quelqu'un d'autre, si ce pays en question arrête de nous en vendre, on se retrouve sans armer. Donc ça, c'est quand même très embêtant. C'est pour ça que les activités de production d'armes sont, en France en tout cas, sont des secteurs qui sont très en activité et qui ne sont pas prêts de disparaître. Donc pour l'indépendance du... Je reprends ici, des secteurs essentiels pour l'indépendance du pays et à ce titre ne doivent pas être... J'ai oublié être... Ne doivent pas être délégués à d'autres pays. Voilà. Il y a d'autres exemples, mais on ne peut pas se permettre de déléguer à d'autres pays la production d'électricité ou alors c'est dangereux, quoi. Ou la production d'armes, et la production même pensée aux médicaments. C'est l'exemple que je prends ici. La crise du coronavirus qu'on est en train de traverser prouve que cet argument est très pertinent. Il est nécessaire que la production de médicaments et de matériel médical soit protégée de la concurrence. Ou dit autrement, il est nécessaire que la France ou n'importe quel pays, d'une manière générale, soit autonome en matière de production de médicaments et de matériel de santé. Il ne faut pas qu'on ait besoin d'importer le matériel médical ou les médicaments depuis d'autres pays. Parce que si ces pays arrêtent de produire, on n'a plus de médicaments et on n'a plus de matériel pour se soigner. Là, la Chine va nous envoyer un million de masques parce qu'on ne peut plus en produire nos des masques. On n'en produit plus. On n'en a pas assez. Ça, c'est un problème qu'on n'a pas vu venir. C'est-à-dire qu'on s'est rendu dépendant des importations de matériel médical. Maintenant, on n'en a pas. Et donc, on est sous-doté en matériel médicaux. Pareil pour les respirateurs. Les gens qui auront du mal à respirer, s'il n'y a pas assez de respirateurs, ça va quand même être embêtant. Donc, il faut qu'on fasse venir des respirateurs de la Chine parce qu'on n'en fabrique plus. Donc, ça, c'est clair. C'est un gros problème. Donc, c'est-à-dire que... Je reprends ici. C'est-à-dire que les médicaments soient produits sur le territoire national et pas à l'étranger. En France, par exemple, une grande partie des médicaments sont produits en Inde toujours pour des raisons de coûts de production parce qu'en Inde, les travailleurs sont moins chers et ainsi de suite. Mais en attendant, si l'Inde arrête de produire, on n'a plus de médicaments. Donc, les entreprises, sur ce coup-là, n'ont pas été très intelligentes. Donc, ce qui pose de grands problèmes si l'Inde entre en crise. Bon, voilà. Ça, c'était le troisième argument. La question de l'indépendance du pays. Donc, on va pratiquer un protectionnisme pour éviter que certains secteurs jugés pertinents, essentiels à notre indépendance ne disparaissent faute parce qu'ils ne sont pas assez compétitifs parce que les autres pays font ça moins cher que nous. Parfois, il vaut mieux payer plus cher pour que ça reste en France plutôt que payer moins cher et se retrouver dépendant de production étrangère. Voilà. Quatrième argument, il nous en reste deux. On va essayer de finir ça dans une seule vidéo. Quatrième argument, le protectionnisme dans le cadre d'une politique commerciale stratégique. Le protectionnisme peut être judicieux afin de permettre à certaines entreprises nationales de devenir des leaders dans leur domaine. Donc là, on suppose que le protectionnisme peut être intéressant pour permettre à certaines entreprises de devenir vraiment les plus fortes et d'avoir des positions de monopole au niveau mondial. Ce qui est quand même avantageux pour un pays d'être leader dans certains domaines. Donc, l'État peut intervenir là-dessus pour favoriser la domination de certaines entreprises au niveau mondial. C'est ce qu'on va expliquer. En effet, certains secteurs industriels se caractérisent par des coûts fixes très élevés. Bon, là, vous le savez, on l'a déjà parlé. Ces coûts fixes peuvent être tellement élevés que la structure de marché, c'est-à-dire qu'on met il y aura d'offreurs, la structure de marché ne peut être que monopolistique. Ça veut dire que face à des coûts fixes très élevés, il ne peut y avoir qu'un seul offreur. Ou en tout cas, il n'y a qu'un seul offreur qui pourra être rentable. Deux offreurs, c'est trop. Ils ne seront pas rentables. Alors, pourquoi ils ne seront-ils pas rentables ? Parce qu'on va voir ici. Cela s'explique par le fait que l'entreprise ne peut pas être rentable ou de peu plutôt, ne peut être rentable que si elle produit une assez grande quantité. De telle sorte à réaliser d'importantes économies d'échelle lui permettant de baisser suffisamment son coût unitaire de production et donc de proposer un bien à un prix accessible pour les clients. Donc ça, c'est ce qui se passe si vous êtes en monopole. Si vous êtes le seul vendeur, tout le marché est à vous, tous les clients, vous allez pouvoir leur vendre. Il n'y a que vous qui allez leur vendre et donc vous allez vendre à une grande quantité de clients. Cela veut dire que vous allez produire beaucoup et que vous allez réussir à produire à moindre coût parce qu'il n'y a que vous et que tous les clients sont pour vous. Le problème se pose si vous êtes deux. S'il y a deux offreurs concurrents et qu'il y a toujours autant de clients, cela veut dire que vous en aurez moitié moins. C'est ce qu'on explique ici. Si sur un marché, deux offreurs s'affrontent, aucun des deux ne sera rentable à cause des coûts fixes. Si chaque offreur a des gros coûts fixes, avoir la moitié du marché pour vendre, cela fait qu'ils ne seront pas rentables. Aucun des deux ne sera rentable car le marché qui s'offre à chacun, c'est-à-dire le nombre de clients potentiels, est trop restreint pour exploiter des économies d'échelle. Dans ce contexte, les deux duopoleurs, quand il y a deux personnes dans un duopole, on appelle ça des duopoleurs, les deux duopoleurs potentiels hésitent à rentrer sur le marché car ils ne savent pas ce que va faire le concurrent. En gros, les deux monopoleurs ne sont pas encore sur le marché mais ils savent que s'ils rentrent tous les deux en même temps sans réfléchir, aucun des deux ne va gagner d'argent. Ils vont même en perdre. Donc, ça fait réfléchir. Mais si l'un des deux seulement rentre, alors il va tout rafler et il va devenir le leader sur le marché sur ce produit-là. C'est là que l'État intervient. L'État, lui, on suppose qu'il a très bien compris la situation. Il va proposer des subventions à son entreprise nationale afin de l'inciter à rentrer la première sur le marché et à rafler tous les clients. Et comment est-ce qu'il va inciter ? J'ai déjà dit comment est-ce qu'il l'incite ? En donnant de l'argent. En disant, vas-y, rentre sur le marché, rentre en premier, tu vas être l'entreprise dominante et je vais même t'aider pour y aller en réduisant tes coûts de production en te donnant de l'argent. C'est là que l'État est stratège. On parle de politique stratégique. Là, l'État est stratège parce qu'il a bien vu la situation et il essaye d'aider son entreprise nationale. Exemple. La concurrence que se livrent Boeing et Airbus – d'ailleurs, ils sont deux – que se livrent Boeing et Airbus dans la production d'avions de ligne se prête à cette analyse. Boeing et Airbus peuvent hésiter à produire un nouveau modèle d'avion gros porteur. Les gros porteurs, ça veut dire qu'il y a plein de passagers, il peut emmener beaucoup de passagers. Car un tel avion ne serait rentable que si la totalité du marché ne revenait qu'à une seule des deux entreprises. Le marché du voyage en avion pour des très gros avions, si vous emportez plein de clients en même temps, il se peut qu'il n'y ait pas assez de clients pour rentabiliser deux avions gros porteurs en même temps. Dans ce contexte incertain, l'Europe a décidé d'accorder des subventions à Airbus afin de les inciter à produire ce nouveau modèle d'avion, en l'occurrence il s'agissait de l'Airbus A380 qui est le plus gros avion, le plus gros porteur jamais produit dans l'histoire de l'aviation. Et de fait, il a raflé le marché puisqu'il n'y a que lui qui produit des avions aussi gros qui peuvent emporter autant de gens. Mais c'est rendu possible que parce qu'il n'y a que lui qui est sur ce segment-là de gros porteurs, d'avions gros porteurs. Donc Airbus a donc pris de vitesse Boeing sur ce point-là. Une remarque. Dans cet argument, on considère que l'octroi de subventions par l'État à certaines entreprises revient à faire du protectionnisme. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Empêcher la concurrence étrangère ou aider financièrement les entreprises locales pour être plus performantes ou plus compétitives que les concurrents, c'est à peu près la même chose. Donc l'octroi de subventions s'assimile à du protectionnisme dans notre propos. Car cela stimule la compétitivité de ces entreprises dont les coûts de production sont alors plus faibles. Bon, très bien. Enfin, donc cinquième et dernier argument et on s'arrêtera là. Donc le protectionnisme comme arme contre la concurrence déloyale. Donc ça va reprendre des idées qu'on a déjà vues un peu précédemment sur les effets négatifs de l'ouverture aux échanges. Donc le recours au protectionnisme peut être justifié en réaction à une concurrence internationale jugée déloyale. C'est-à-dire que il y a des concurrents qui produisent moins cher mais en vérité si on regarde de près comment ils fabriquent leurs produits on s'aperçoit que c'est vraiment pas très beau à regarder qu'il n'y a pas de respect pour les droits humains il n'y a pas de respect pour l'environnement il n'y a pas de respect pour les consignes de sécurité donc certes on s'est vendu moins cher mais il n'y a pas de mérite à vendre moins cher quand on fait travailler des enfants voilà pour aller vite ou quand on brûle des forêts ou qu'on ne respecte pas du tout la nature donc c'est un peu ça l'idée donc dit de manière plus intéraire ça nous donne la chose suivante en effet le critère premier pour évaluer la compétitivité d'un pays est le prix auquel celui-ci vend ses marchandises on parle de compétitivité prix on l'a déjà vu ou alors il y a la compétitivité hors prix mais bon on va laisser ça de côté compétitivité prix moins on est cher plus on est compétitif mais les conditions au sein desquelles ces marchandises ont été produites ne sont pas forcément les mêmes partout effectivement il y a des pays qui ont une réglementation et d'autres qui n'ont pas beaucoup de réglementation certains pays peuvent avoir donc ce que je disais des législations en matière de travail de salaire ou alors des réglementations environnementales du respect de l'environnement de pollution que sais-je beaucoup plus souple et quand on dit souple c'est vraiment un euphémisme c'est pour dire que voilà il n'y en a pas il n'y en a pas ou que c'est vraiment c'est abusé donc c'est pour ça que je mets entre parenthèses souple sinon pourrait-on dire immoral carrément immoral indigne au regard des droits de l'homme ou de la protection de la planète d'accord ? selon que vous êtes plus ou moins politiquement correct vous choisissez l'expression qui vous va mais cette souplesse fait que les produits sont vendus très peu cher au bout du processus de production donc le fait de tirer vers le bas la réglementation sur les droits des droits humains sur la protection de la planète c'est ce qu'on appelle le dumping social ou alors dumping environnemental le concept s'étend à la question environnementale ce dumping peut évidemment être condamné par d'autres pays qui réservent un sort plus digne à leurs travailleurs donc les pays qui eux sont plus respectueux de leur population et de leur main d'oeuvre qui les protègent contre plein de risques de la vie ce qui coûte de l'argent naturellement ces pays là ils peuvent dénoncer cette concurrence déloyale si vous voulez dit en des termes en des termes voilà triviaux c'est facile de vendre moins cher quand on voilà quand on respecte aucune réglementation donc ces pays là peuvent donc critiquer ce dumping social et environnemental et aussi prendre des décisions en pratiquant un protectionnisme contre ces produits là donc c'est ce que je mets ici alors je mets un sort plus digne à leurs travailleurs en leur garantissant des congés payés un salaire minimum une interdiction du travail des enfants et ainsi de suite le salaire minimum ça fait des coûts de production plus élevés s'il n'y avait pas de salaire minimum on serait plus compétitif mais bon pas de chance s'il y a un salaire minimum parce qu'on pense que les gens doivent gagner un minimum leur vie donc ou qui accorde une place importante au développement durable donc ces pays peuvent alors pratiquer un protectionnisme visant à pénaliser sinon à empêcher complètement l'accès au marché national de ces biens produits dans des conditions déloyales ou indignes par exemple de nombreux pays interdisent l'importation de marchandises fabriquées par des enfants ou ne respectant pas certaines règles de protection de l'environnement donc bon je n'ai pas trouvé d'exemple directement vous en trouverez sûrement mais voilà il y a eu beaucoup d'affaires avec Nike par exemple les chaussures Nike qui étaient fabriquées par des enfants et donc ont essayé d'empêcher l'entrée de ces baskets mais Nike avait trouvé une astuce en disant qu'eux ils se chargeaient juste de mettre la marque c'est pas vraiment eux qui étaient à l'origine du travail des enfants une justification à l'indiquer donc voilà on a terminé sur les arguments en faveur du recours au protectionnisme on fera les arguments en défaveur ou les risques du protectionnisme demain voilà bonne fin de journée et bon courage j'en